Lors de la semaine de l'UTMB, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Patrick Boer. Patrick est le fondateur et l'organisateur du Marathon des Sables, cette célèbre course qui se déroule dans le désert marocain de 250 km en plusieurs étapes. C'est une course qui personnellement me fascine et qui me fait très très envie d'y participer un jour. Patrick est un amoureux des gens. Lors de notre échange, on a croisé pas mal de personnes qui l'ont reconnu et qui l'ont salué, remercié et qui lui ont tous dit avoir hâte de le retrouver dans une prochaine édition du Marathon des Sables. Cet enregistrement était vraiment très riche en émotions, en anecdotes. Patrick est quelqu'un de fascinant et avec qui j'aurais bien poursuivi la conversation plus longuement, malheureusement le temps nous était compté. J'espère que vous prendrez tout autant de plaisir à écouter notre échange que j'ai pris de plaisir à l'enregistrer et personnellement j'aimerais beaucoup pouvoir poursuivre la conversation un de ces quatre avec Patrick Boer. Prenez beaucoup de plaisir dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor. Bon, je suis avec Patrick Boer. Merci Patrick de m'accueillir sur le salon de l'UTMB. On est là, au soleil, il fait super beau. Oui, c'est génial. On avait peur d'avoir une météo pourrie et là, le soleil nous a accompagnés toute la semaine. Donc là, au bord de l'Arve. François, merci, je suis content d'être à tes côtés. En tout cas, et merci aussi de vouloir passer un peu de temps aussi pour parler en ce moment. Ça me semble échanger. Avec grand plaisir. Moi, le Marathon des Sables, c'est une course qui me fait de l'œil, qui m'interpelle, qui m'intrigue depuis des années et des années avec cette histoire qui fait d'elle une course mythique parmi les courses qui existent dans le monde. Mais comment est née cette course ? Alors, cette course, c'est une histoire un peu particulière et simple en même temps. Moi, j'ai traversé le Sahara plusieurs fois en véhicule, cinq fois. J'ai vécu deux ans en Afrique de l'Ouest. J'avais un job de délégué culturel pour une librairie. Je diffusais des encyclopédies pédagogiques aux instituteurs en Brousse. On portait les collections sur la tête. Un peu comme dans les dieux sont tombés sur la tête quand tu arrives dans les villages. Les enfants qui te touchent les poils, les cheveux. Ils étaient plus blonds qu'aujourd'hui, mais c'était extraordinaire la relation. Et puis moi, j'adore l'Afrique. Donc, au retour de ces deux ans passés, comme on dit, à la pelle du désert, je me retrouve chez mes parents avec mon petit frère. Et un matin, je dis à mon petit frère, écoute, Gérald, je vais traverser le désert à pied. Il me dit, OK, rendors-toi, frangin, tu as fait un cauchemar. Je dis, non, non, toi, tu connais le magasin de photos. Attends, on va te choper une caméra. Bref, j'ai fait court. On est partis trois semaines après. Trois semaines après, on avait une 504 Peugeot. On a traversé le désert. On est partis et je suis parti 12 jours avec mon eau, ma nourriture. J'avais un sac de 35 kilos et ça a été quelque chose pour moi d'incroyable. Le vécu de l'histoire m'a beaucoup marqué. L'arrivée au temps, elle était insignifiante parce que c'est la fin. Et puis, j'ai eu une tendinite, mais elle s'est résorbée en 24 heures. Les mollets avaient gonflé. Puis au fur et à mesure, le poids du sac descendait. J'ai eu des rencontres avec des camionneurs, avec des touristes, avec une Land Rover qui revenait du Niger, qui me voit au milieu de nulle part. C'est un Oman's Lamp de 400 kilomètres où il n'y avait rien. Et moi, j'ai fait un tronçon de 350 kilomètres sur 12 jours. Et bon, j'avais un gros sac. Je n'ai fait que 17 kilomètres le premier jour. Je me dis, tu es un peu cinglé quand même. Mais voilà, je pense que quand on a un rêve, tout l'univers conspire pour nous aider à le réussir. Et ce n'était pas un hasard, en fait. C'est qu'il y avait quelque chose derrière. L'envie après de faire partager cette aventure est arrivée ensuite, au retour, en montant le petit film Super 8 qu'on avait réalisé avec mon frère et l'ami qui m'accompagnait, qui me retrouvait tous les soirs au bout de 20, 30, 35 kilomètres. Ça dépendait. J'en donnais. On n'avait pas de GPS. C'était compliqué. La nourriture, je n'avais pas de diophiliser. Mais j'avais des petites choses qui me donnaient du plaisir. Et ça, je le dis aujourd'hui pour les coureurs parce que c'est tellement important le soir, quand on a plein les baskets, qu'on pose son sac et d'avoir envie de manger quelque chose qu'on a sur ça. On va ouvrir ça. Bon, moi, j'avais tout mon menu, mais même une vache qui rit sur une petite tranche de pain avec un peu d'oignon et du sel et du poivre. Mais j'ai encore le souvenir ému de mordre religieusement dedans. Et d'ailleurs, c'est Nigérien que j'ai rencontré. Ils m'ont offert une tomate fraîche. Mais quand je t'en parle, j'en ai encore l'émotion dans les yeux. Je mors dans cette tomate. C'est quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. Donc l'envie de faire partager cette expérience en créant une épreuve caractéristique proche de mon expédition, en alliant la course à pied, la marche, le désert et l'autosuffisance alimentaire. Au départ, tout le monde est cinglé pour rire avec un sac, etc. Et finalement, ce côté expédition, ça a été une originalité qui n'existait pas. Ça a séduit des gens. Petit à petit, 23 concurrents, les 23 pionniers de la première édition en 86, mon XP en 84. Et puis après, 5 ans, 60, 150. Jusqu'aux guerres du Golfe, c'est redescendu. Puis après, c'est remonté. Et là, on est toujours environ un millier. Cette année, on va être plus proche des 750 coureurs. Il y a eu beaucoup de reports qu'on a acceptés sans frais pour 2022. Les gens qui ne veulent pas se faire vacciner ou d'autres qui ont des craintes, encore peur. Donc voilà, on est là pour être à l'écoute. Et bon, là, ça y est, on a fermé seulement le 21 septembre, 21 août, pardon, les possibilités de report. Mais voilà, donc c'est déjà bien. Si on part, ça va être une... Normalement, il n'y a pas de doute, mais bon, on attend toujours des confirmations. Mais même si on a eu, on nous a donné du baume au cœur, les autorités locales nous ont dit oui, oui, il faut surtout y aller, il ne faut surtout pas repousser. On est avec vous, on a besoin de vous. Ça fait vivre des familles. Et depuis un an et demi, il n'y a plus personne dans le sud. Voilà, donc c'est génial de retrouver tout ce petit monde-là. Tout le monde nous attend, nos frères de sable du sud, là aussi. Voilà, c'est une aventure extraordinaire, franchement. En tout cas, c'est vrai que ce que tu dis résonne, parce qu'on est là, comme tu l'as dit tout à l'heure, au bord de l'Arve. Et on voit des gens qui t'interpellent, qui te remercient pour tout ton travail et toute l'organisation de cette course. Aujourd'hui, le Marathon des Sables, c'est 2000 coureurs qui courent, mais ça n'a pas été toujours ça, comme tu l'as dit. À quoi ça ressemblait, les premières éditions ? C'était assez folklorique. Déjà, on avait des tentes berbères traditionnelles, donc qui pesaient plus de 200 kg avec les poils de chameau. Et même la première édition, c'était l'autosuffisance. Mais on donnait une petite soupe le soir à la Rira avec des pois chiches pour les coureurs. Donc on testait un peu le concept, l'eau, la distribution. On n'avait pas de cartes. C'était la première édition, un parcours autour de Zagora. C'est compliqué, il n'y avait pas de repères. On avait des cartes au millionième. On n'a encore pas trouvé des cartes au cent millième qu'on a eues par la suite. C'était compliqué. Mais en même temps, on a des souvenirs de ça. On se dit, mais c'était le début. Il fallait bien commencer par quelque chose. Et avec toute l'inexpérience qu'on avait, il ne faut pas rêver. Mais on a appris aussi au fur et à mesure. Et même si à la première édition, on avait annoncé qu'on espérait être 400 coureurs. Hamdoullah, comme on dit au Maroc, heureusement, parce que ça a été une cata. On a commencé 23 concurrents. L'année d'après, ils étaient 62. L'année suivante, 150. Il y a eu une progression régulière. Et ça, ça nous a permis aussi à chaque fois d'évoluer. D'ailleurs, je suis super content parce que les gens, comme tu disais tout à l'heure, François, qui m'interpellent, qui viennent au stand émus, qui veulent faire des photos, qui se disent, c'est la meilleure course qu'on a faite au monde, l'organisation. Vous êtes tous géniaux. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus comme organisateur ? Il est là, notre trésor. C'est ce capital humain qu'on a construit autour de cette communauté. On est une niche dans le trail. Le trail, c'est déjà une niche dans le running. Et nous, on a trouvé notre niche. Mais voilà, on est une vraie communauté qui est solidaire, qui est fidèle. On a essayé, malgré tous ces confinements, ces reports, de maintenir les liens avec la communauté, avec les Waiting for the MDS, qui ont été vraiment bien vus. Et tout le monde nous en a parlé. Des défis qu'on a lancés au mois d'août, notamment, au mois d'avril également. Là, on a fait un dossard à gagner hier soir. On a deux dossards sur des challenges aussi de 77 kilomètres dans le mois, pour ceux qui s'entraînent. On va créer un magazine de trail de 40 pages trimestrielles, MDS Mag, qui est pour notre communauté. Puis, on a profité de ce temps pour être créatifs, imaginatifs, trouver des idées. Lancement de notre sac à dos, le Nomad Backpack, 15 mois de développement, 6 proto. On est super contents du résultat, super fiers. L'équipe et tous les gens qui le testent, ils disent qu'il est vraiment génial. Donc, voilà, on a des lignes de bagagerie, le petit sac City, des licenciés aussi, avec pas mal de licenciés, comme Rewan, comme Qlove et d'autres. Donc, vraiment, ça a été super. Comme quoi, les gens avaient envie de se rassembler les uns avec les autres. Donc, c'est tip top, franchement. C'est vrai que quand on vient sur votre stand, on voit qu'il y a toute une équipe. Parce que, forcément, tu n'es pas seul pour l'organiser, ce Marathon des Sables. Souvent, on voit le résultat. On ne s'imagine pas vraiment le travail qu'il y a derrière. Ça représente quoi, en fait, le temps et l'équipe qu'il y a derrière le Marathon des Sables ? Nous, on est six à l'année, mais on a externalisé la tête de service de presse, la production vidéo. On a une dizaine d'ambassadeurs à travers le monde qui sont chargés, eux, de maintenir le lien avec leur communauté, que ce soit en Allemagne, au Japon, en Italie, aux États-Unis, à Hong Kong, en Angleterre, en Espagne ou d'autres. Donc ça, c'est des gens aussi qui se font partie de la famille depuis longtemps. Donc, qui vont aussi avec un cœur gros comme ça. Donc, il n'y a rien de mieux, je veux dire, que maintenir le lien, de donner de l'attention, être à l'écoute, être dans la bienveillance. Et ça, les gens le ressentent. C'est les ondes électromagnétiques du cœur, ça. Il n'y a rien de plus fort que ça. Et quand on donne ces choses-là, on les reçoit aussi. C'est des lois de l'univers. Voilà ce qu'on reçoit, ce qu'on sème. Et bien, à un moment donné aussi, ça nous inonde de bonheur. Et moi, je ne peux pas avoir de meilleurs témoignages que des gens que j'ai reçus sur le stand du Canada, de Hong Kong. Des gens qui étaient trop contents de venir nous retrouver. Ah, vous êtes là. La présence physique, le fait de se voir. Alors, il y a les masques. Mais bon, des fois, on a envie de faire un petit serrage dans les bras quand même. Parce qu'on a partagé des émotions, la médaille. Il y a des tas de souvenirs. Les gens m'ont dit, mais pour nous, ça a changé notre vie. C'est une expérience qui est incroyable. Si on peut la partager à d'autres et qu'eux soient les témoins aussi de ça. C'est difficile aussi de faire partager ce qu'on a vécu aussi intensément quand on ne l'a pas fait. Les gens qui ne l'ont pas fait ne peuvent pas le comprendre de la même manière. C'est normal, c'est normal. Voilà. C'est vrai qu'on en discutait un peu avant de commencer l'enregistrement. Cette énergie qu'il y a sur le salon et cette bienveillance qu'il y a, cette ambiance, cette envie de se rencontrer. C'est vraiment nécessaire pour le monde du travail, pour vous, organisateurs qui avez envie de voir du monde. Nous, on n'était pas présents. Je suis venu plusieurs fois parce que j'avais des copains qui couraient l'UTMB ou SCC ou d'autres. Et puis avant, on était dans l'Ultra Trail World Tour. On a quitté parce que pour nous, c'était aussi un engagement financier important. Je pense que c'est quelque chose qui avait du sens pour des courses qui n'étaient pas du tout connues, qui démarraient. Et je pense qu'à un moment donné, quand on voyait le retour de com' et l'investition qu'on faisait, il valait mieux le mettre dans la sécurité de la course, soit pas au détriment de quelque chose, ou un petit plaisir, un clin d'œil qu'on allait offrir aux coureurs, un petit concert au milieu de désert avec un couatoire de l'Opéra de Paris. Il y a des petites choses comme ça qui surprennent. D'ailleurs, on va faire une petite surprise cette année aussi aux coureurs. C'est comme une année anniversaire, même si on n'a pas autant de moyens qu'on avait les années précédentes. On n'a rien négligé sur la sécurité, l'encadrement, les balises satellites, les hélicos, les radios numériques. Ça, c'est le B à bas pour que les gens sortent en sécurité. D'ailleurs, ils nous le disent, vous êtes toujours là s'il y a un problème. On a quand même une dizaine de véhicules médicalisés avec des fibrillateurs, oxygène. À chaque checkpoint, c'est exactement la même chose. À l'arrivée, notre clinique des sables, c'est pareil. C'est l'usine à soins et puis le centre aussi des urgences, quand il y a eu un problème plus important. Et puis surtout avec nos docteureurs, il y a eu une expérience, une complicité de plus de 20 ans. Et aussi une complicité entre eux, le plateau d'assistance à Paris et les assureurs qui décident, quand on demande d'envoyer un jet, quand on a quelqu'un qui veut rapatrier, il n'y a pas de discussion. Ils l'envoient, il y a une confiance, une cohésion. Et ça, il faut des années pour arriver à cette complicité. Et ça, ça met les coureurs aussi dans une confiance totale. Je pense que c'est ça aussi, la sécurité qu'on apporte aux participants, qui a donné aussi ces lettres de noblesse au MDS. Alors, cet argument de la sécurité, c'est primordial parce qu'on arrive dans un environnement qu'on ne va pas connaître bien souvent. Quel serait l'argument phare que tu donnerais à quelqu'un qui hésiterait à venir, mais qui ne serait pas encore convaincu ? Alors déjà, la sécurité, je ne la mettrais pas en premier parce que c'est déjà le rêve de nourrir une course. On n'ose pas la faire et puis à un moment donné, il se passe un truc à un déclencheur. La petite voix dit « Hey, c'est le moment, là, tu te sens prêt ». J'avais beaucoup dit « C'est Patrick, ça fait 10 ans que je rêvais de... » Et là, ça y est, j'ai décidé de m'inscrire. Parce que le désert, c'est un environnement qui nourrit une certaine spiritualité, qui fait que la course, ok, il y a les difficultés, l'épreuve, le sable, les montagnes, les djebeles, toutes les natures de terrain, le poids du sac, la gestion qui est fondamentale. Mais il y a aussi une connexion particulière avec l'environnement, la magie du Sahara marocain en l'occurrence. Ça nous élève l'esprit et puis ça nous permet aussi de trouver des réponses à des questions qu'on n'imaginait même pas se poser avant le départ. Et ça, c'est un truc qui se passe incroyable chez chaque personne. Je dirais que c'est comme des portes de l'esprit qui étaient un peu verrouillées, qui se déverrouillent un petit peu. Quand je dis ça au coureur, des fois il est un peu illuminé, mais après il me dit « mais tu avais raison ». Parce que c'est aussi, en dehors de la difficulté de la course, c'est un voyage intérieur. C'est une introspection. C'est aussi des questions qu'on ne se posait pas et on trouve des réponses et on trouve un sens aussi. C'est aussi une quête, il y en a qui le font sur le chemin de Compostelle ou d'autres. Mais le Sahara aide à révéler aussi ces choses un peu cachées à l'intérieur de nous. Et puis, il y a des amitiés qui se nouent, des amours qui se créent, des divorces, des copains qui montent des boîtes ensemble, les meilleurs amis de la Terre. Voilà. Après, c'est ça qui est le plus important. Après, dans le contexte, les gens, je pense qu'ils le savent, que la course, ils sont suivis par satellite, qu'il y a des gros moyens, parce que maintenant, les gens le savent depuis longtemps. Donc, on ne le vend pas en premier. Mais si quelqu'un a peur, on va le rassurer. Mais tu ne t'inquiètes pas, on te suit. Et puis, tu sais, si tu pars un peu, il y a une tempête, mais tu te barres un peu, tu quittes un peu le parcours. Il y a des couloirs de sécurité. Ça bip chez nous, au PC. Quand on voit, ah, tiens, dossard 472, Benoît, un commissaire, il est parti en tel cap, va le rechercher. Et puis, quand il y a un problème plus important, une balise qui se déclenche, bon, là, on ne cherche même pas à comprendre. Moi, j'ai mis un protocole. C'est l'hélico qui part direct avec la machine de réa et tout le tralala avec les médecins. Même si c'est pour rien. Ce n'est pas grave si on perd une heure d'hélico, deux heures. Mais on aura fait de notre mieux, tu comprends ? Parce que quand tu as l'expérience d'avoir sauvé une vie à deux minutes près avec nos médecins ou de réanimer quelqu'un à un moment donné où c'était encore possible de le faire, sinon, à quelques minutes près, ben, pas de retour. Franchement, je pense à Albert Vallée, dont j'ai vu sa femme à l'UTNB, il y a peut-être 3, 4 ans maintenant, et qui m'a serré dans les bras en pleurant. Voilà, j'y pense avec l'émotion parce que c'est des choses qui, nous aussi, quand on a vécu ça, tu comprends, quand on a vécu ça, on va se dire qu'on doit faire le maximum, donner le meilleur de nous-mêmes pour la sécurité. Parce que les ultra-trayors qui viennent au MDS, la moyenne d'âge, c'est 40-42 ans. Donc, en général, ben, on est papa, on a une femme, des gosses, et voilà. Donc, c'est un devoir pour nous de les protéger de notre mieux, que ce soit avec les médecins, que ce soit avec les moyens technologiques qu'on met en place. Pour moi, c'est fondamental. Et je sais qu'il y a beaucoup de corps qui disent, ben, on se sent mieux en sécurité dans le désert que sur le marathon de Paris. Je ne sais pas, je ne vais pas faire le juge, mais... Tu vois, quand tu as eu des participants comme ça, qui dévisent ce complet, que tu commences à faire les massages cardiaques, c'est l'étudiant qu'il y a quelqu'un qu'on met dans le coma, et qui va à l'hôpital, et qui n'a aucune séquelle, ni pulmonaire, ni cérébrale, parce que les médecins ont été au top. Donc, franchement, toute l'équipe des doctreuteurs, je les salue, et je pense à Gaston, son fondateur, qui n'est plus là, malheureusement. Et c'est sa femme, Anne, qui a repris la direction, et avec notre directeur médical, Fred Compagnon, Olivier Ganançant, c'est vraiment une équipe de choc, c'est une dream team, quoi. Voilà, je pense que c'est tellement important de continuer d'aller dans ce sens-là, et jamais de dire, ah ben tiens, je ne prends qu'un hélico, parce que ça va me faire des économies, ou peu importe. Moi, j'ai eu des expériences où j'ai dû faire deux évacentes dans la même journée, et j'ai eu la chance d'avoir un autre hélico de la gendarmerie royale, qui nous a épaulés, qui a fait les vassades avec un autre hélico privé qu'on avait, et on a pu en garder un sur la course. Donc, voilà, comment on peut prendre ce type de risque pour de l'argent ? Ce n'est pas possible. Pour ça, je te dis, ça, c'est fondamental. La sécurité des gens, je vois l'impact que ça peut avoir, puis je sais que sur d'autres courses, j'ai vu des choses, et je me dis, mais comment ils n'ont pas tilté que l'hélico, il ne peut pas être basé à péter au schnock ? Il faut qu'il soit là, s'il y a un problème, c'est une question de timing, quoi, de réactivité et de compétence, c'est toute une chaîne, en fait. Donc, ça a mis aussi du temps à arriver à tout ça. On n'a pas toujours été au top, mais je crois qu'on a eu l'hélico dès le troisième marathon des sables. On a eu des Sibis à la deuxième, évidemment. Tu n'as pas d'argent, tu rembourses un prêt à la banque, tu essaies de trouver des sponsors, il y en a très peu, parce que tu démarres. Mais voilà, ça fait partie de l'histoire de ces trails qui ont pu naître, grâce aussi à la volonté d'équipe de dire, allez, on reste tous ensemble et on continue chaque année. Comme disait l'artiste Street Banksy, que j'aime beaucoup, qui dit, les winners ne sont pas ceux qui n'ont jamais d'échec, mais ceux qui n'abandonnent jamais. Donc, voilà, je crois que ça, ça m'a servi d'exemple aussi. Donc, c'est une petite phrase que je garde quelque part, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, voilà. En tout cas, on sent beaucoup d'émotions dans ta voix. Mais il y a 35 ans de vie, 35 ans d'histoire, de personnages, d'aventures, d'émotions, de sentiments partagés, de larmes coulées sur mes épaules. Non, mais c'est un truc de dingue, quoi. C'est pour ça qu'on a une complicité. Je crois qu'il faut aimer les gens pour faire ça aussi. Il faut aimer les gens, il faut avoir envie de passer du temps, d'être à l'écoute, de se mettre à leur place. Et les gens te font des confidences qu'ils ne feront peut-être pas à leur femme ou à leur mari. Parce que c'est le moment, le désert, un moment exceptionnel de rencontre. Et tu donnes 5 minutes de ton temps pour écouter, partager, souhaiter bon courage. Et on se retrouve au prochain CP. Et ceux qui sont en difficulté, ils savent que tu es là, pas seulement moi, mais aussi mes commissaires de course, avec les médecins. Là, il n'était pas bien. Il y a une perte, on le re-check au contrôle. Et des fois, on va l'accompagner les deux derniers kilomètres pour être sûr qu'il arrive bien au bivouac. Voilà, c'est ça, être dans la bienveillance, sans penser jamais à l'aspect financier. On s'en fout de ça. L'argent, ça va, ça vient. Il en faut pour travailler. Il ne faut surtout pas que ce soit un objectif, quoi. On investit tout dans ce qui est nécessaire, dans ce qui est prioritaire. En tout cas, à t'entendre, on a vraiment le sentiment qu'il y a un avant et un après Marathon des Sables. Bien sûr. Ben moi, c'est pas à moi de le dire. L'organisateur, c'est au coureur, mais c'est ce que tout le monde me révèle. Alors donc, à force, je finis par les croire. Et puis moi, modestement, j'ai eu le Marathon des Sables édition 0, c'était mon expédition. Donc, il y a eu un avant et il y a eu un après pour moi aussi, parce que ça m'a apporté tellement que je ne savais pas au départ que ça ne m'apporterait autant. Et que j'ai tellement été touché par ça, cette épopée saharienne, que j'ai eu envie de faire partager ça. D'ailleurs, tu sais, je travaillais dans la presse comme photographe dans un journal, chez moi, Libération. Et quand je suis entré de mon expédition, il y a un autre journal concurrent qui a dit « Bauer, il revient du désert à mon avis, le soleil a dû griller 2-3 neurones parce que maintenant, il a envie d'emmener des gens sur ses traces. » Mais c'est normal, il n'existait rien à part le Dakar. Voilà. Bon, il se dit « il est fou ». C'était précurseur d'ailleurs. Quand on voit aujourd'hui tous les équipements, les camelback, tous les équipements high-tech, nous, on avait les premiers, tu verras, c'est un cadeau de 15 kilos, les premières bouteilles d'eau, aussi Diali, qui est toujours notre partenaire, avec des bouchons, des pipettes, avec des scotches. Donc ça a donné beaucoup d'idées aussi. Et je pense que tout ça, ça a aidé à construire ce marché d'équipements de l'Ultra qu'on voit aujourd'hui. On a participé modestement comme au développement du tourisme saharien qui était complètement fermé. Et j'ai eu la chance d'encontrer les bonnes personnes au bon moment, les ministres d'État à l'époque. Ils m'ont dit « bon Patrick, je vais voir, je te donne l'autorisation, aller découvrir des zones où on n'avait pas le droit d'aller. » Et l'année d'après, hop, comme on en parlait, que les gens, c'était merveilleux. Après, on me donnait l'autorisation d'aller ailleurs. Après, les tours opérateurs, ils pouvaient aussi s'y rendre. Donc ça suivait un peu les traces. Donc l'économie saharienne aussi s'est développée. Donc ça, on est heureux. Moi, c'est une petite fierté dans mon cœur de me dire « si on a pu contribuer à faire monter quelques marches comme ça dans ces différents développements, merci, c'est un beau cadeau que la vie nous donne, franchement. » Super, merci Patrick. Merci à toi. On va souhaiter une belle édition 2021. Ouais, et tu viens quand tu veux. Avec grand plaisir. C'est un objectif de vie, vraiment. On dit que les ultra-trails, c'est des tranches de vie. Et à entendre parler, les coureurs qui ont participé au Marathon des Sables, on a vraiment ce sentiment qu'il se passe quelque chose, notamment dans le bivouac. C'est vraiment ce qui ressort. Il se passe quelque chose. Mais c'est la grande différence, effectivement, avec toutes les courses non-stop. J'en ai fait, puisque j'ai créé la Desert Cup aussi en Jordanie pendant 4 ans, une année au Mali. C'était une cannonball de 13 checkpoints. Premier arrivé, moins de 24 heures, moins de 48 heures, moins de 72 heures. C'était sympa pour les coureurs, mais il y avait moins de monde. Et aussi, la convivialité n'est pas au rendez-vous de la même manière. Parce qu'on attend ses potes à l'arrivée à la banderole. On prend les bouteilles d'eau, on a préparé le feu. Voilà, pose-toi. C'est nos compagnons d'aventure. Et on prépare la popote, on fait le feu le soir. On retrouve des rituels ancestraux, comme ça, du feu, du thé, sous l'étoile polaire. Enfin, c'est quelque chose de... Ou la Croix du Sud. C'est merveilleux, ces moments-là. Pour moi, c'est un grand luxe de vivre ça. On dit, ouais, mais le luxe, c'est pas ça. Mais si, le luxe, c'est aussi retourner aux origines. Et aux origines, se sentir un être humain vivant, sentir qu'on est vivant, qu'on a mal aux muscles, mais en même temps, l'esprit, c'est une effervescence d'émotions, de sentiments, de partage, solidarité. Bon, écoute, c'est une très belle conclusion. Et puis, merci beaucoup, Patrick, pour ce très bon moment d'enregistrer. Eh bien, merci. C'était très émouvant, vraiment. Eh bien, il y en aura d'autres, j'espère, de tout bon cœur. Merci, Patrick. Merci, c'est gentil. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et à très, très bientôt dans un prochain épisode. Sous-titrage MFP.